Les amis, vous êtes sur Point de vue TV et vous écoutez Julien Riquel. Je ne vais pas aller long dans mon propos, je vais parler de ce qu'il y a de plus important. Je crois qu'on a tous des yeux et on a tous un cœur pour voir et ressentir ce qui se passe actuellement. Aujourd'hui, il y a un problème qui touche tous les Gabonins, un problème qui s'étend au niveau national tout entier. Mais c'est un problème derrière lequel on a l'impression que notre président de la transition ou du moins le chef de l'État est impuissant. Et je me pose la question de savoir comment est-ce possible, pourquoi cela ? Est-ce parce que les responsables de la SEG et le président de la transition sont-ils copains et coquins ? C'est pour ça que les Gabonais doivent subir ce que la SEG est en train de faire subir au peuple gabonais actuellement ? Parce que moi j'ai l'impression que tout va de pair. On vit la dictature du côté des autorités, on vit la torture du côté de la SEG. Et le chef de l'État ainsi que tous ses collaborateurs ne font rien pour remédier au problème. Je ne connais pas actuellement un coin du Gabon où les Gabonais ne se plaignent pas de la situation énergétique et de la distribution d'eau. Qu'on nous coupe le courant, c'est autre chose, tant mieux. Parce que de toutes les façons, la lumière, on peut s'en procurer même avec une lampe tempête. Mais de l'eau, l'eau, un besoin de première nécessité. Monsieur Priscotter Olivier, qu'est-ce que se passe-t-il ? Serez-vous à ce point incapable de résoudre ce type de situation ? Serez-vous à ce point la personne qu'il ne faut pas à la place où vous êtes ? Parce que très franchement, je ne vois pas ce qui vous empêche, vous, de frapper du poing sur la table pour que la SEG résout le problème actuel que nous connaissons. Dans toutes les provinces de Gabon, dans tous les chefs-lieux du Gabon, dans tous les chefs-lieux de département, les Gabonais manquent d'eau et manquent d'électricité. Alors que chaque fin de mois, on paye des factures d'électricité, on paye des factures d'eau. Pourquoi ? Pourquoi la SEG a-t-elle le droit d'agir impunément, sans que personne ne leur demande des comptes, sans que personne ne leur mette d'eau compte mûr, afin qu'ils cessent d'agir de cette façon ? Les amis, c'est Jules Henrique M. sur Point de vue TV, pour s'adresser aux autorités de la transition, et notamment au président de la transition lui-même en personne. Parce que c'est lui qui prétend se soucier du bien-être des Gabonais. Et voilà un bien-être primaire et primordial, auquel Gabonais n'a accès, et il ne dit rien. Il ne fait rien. Parce que j'irais même jusqu'à dire qu'au temps d'Ali Bongo, on connaissait les problèmes avec la SEG, mais ce n'était pas aussi récurrent. En ce moment, c'est grave. Alors, commentez, likez, abonnez-vous, et surtout partagez. Commentez les amis, c'est très important. C'est Jules Henrique M., vous êtes sur Point de vue TV.